Plus elle pensait à Joséphine, à la porte qu'il avait franchie, à cette prison pour femme, plus elle pestait. De toute façon, n'était-il pas un peu ridicule aussi, lui, avec ses silences interminables, et tellement maigre avec ça ? Ensuite, elle râla, 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 et dévora ses dernières énergies à tel enseigne que sa grippe finit par se changer en autre chose. Une angine peut-être. Ce qui l'angoissa au plus haut point. S'il était une chose que Génie redoutait davantage que les hommes, les amours contrariés, ou même les maladies, c'était bien les médecins. À 11h34, elle quitta son domicile pour filer consulté. Elle avait choisi d'y aller tout de suite, en urgence. Elle craignait, si elle attendait davantage, que sa résolution ne fléchisse. Elle enfila une tunique large aux couleurs ternes, avec ça un sourire ni trop éclatant, ni trop timide, qu'elle posa sur son visage comme l'innocence qui attend de voir venir. De son côté, à 11h35, fidèle à la promesse faite aux recluses, Joséphine se présenta devant chez elle, sa valise à la main. Il attendit quinze minutes, sans oser sonner de nouveau, puis finalement, rentra chez lui avec le bagage, emprunt d'un sentiment mitigé. Certes, il avait passé le pas, mais il avait trouvé porte-close. Sa timidité maladive ne pouvait l'empêcher d'y voir un jugement supérieur. Il avait été trop cavalier. Dire qu'il lui avait fallu rassembler tout son courage pour se manifester ainsi, il n'était pas prêt de recommencer. Il avait fallu à Eugénie convoquer tout son courage pour oser s'aventurer chez un généraliste, et, clairement, elle n'était pas prête de recommencer. En salle d'attente, elle avait fait et refait le film de la consultation, dans l'espoir de calmer ses tremblements. La porte s'ouvrirait. La docteure, oui, elle avait préféré consulter une femme, l'installerait et lui demanderait gentiment « Bonjour, madame, que vous arrive-t-il ? » Elle répondrait « J'ai de la fièvre et très mal à la gorge. » Puis elle attendrait que la praticienne, qu'elle avait décidé d'appeler docteur Bercer, braque sa lampe vers son pharynx, où ses yeux experts évaluaient combien Eugénie était bien plus grosse à l'intérieur qu'à l'extérieur, à cause des larmes. « Ouh là là ! » s'écrirait-elle. Toutes ses larmes, elle ne t'a pas dit hier, c'est évident. J'en distingue même de très anciennes, là, en bas à droite. Elles stagnent depuis plusieurs années et n'ont rien à voir avec le garçon rencontré il y a deux jours à Montparnasse. « Parlez-moi de ce que la vie a osé commettre contre vous. » Eugénie pleurerait enfin. Elle confierait tout des anciennes peines. Et Bercer l'écouterait attentivement, avant de conclure avec des mots comme « Ce que vous avez subi il y a longtemps est atroce. » « Sachez que je vous crois et que je compatis. » « Je ne sais pas si vous en guérirez un jour. » « Mais vous n'êtes plus seule à porter ce fardeau. » Des mots comme cela, oui. Des mots qu'elle n'avait jamais entendus dans la bouche d'un soignant. La docteure Bercer comprendrait à quel genre de bête blessée elle avait affaire. Et pourquoi cette bête était si déçue de s'être crue enfin prête à accueillir dans sa vie quelque chose de positif comme une rencontre. Et qui sait, l'amour peut-être. « Voilà comment ça va se passer, » se rassure Eugénie. « Cet événement dont ne voulait pas parler Eugénie dans le vrai monde, nous y reviendrons plus tard. Éventuellement, cela ne dépend pas de moi. Laissons-lui du temps. Tu n'es obligée de rien, Eugénie. Ta vie de papier ne compte pas moins qu'une autre. Tu as tout autant droit au respect et au mystère que n'importe qui. Tu décides. On te suit. » La doctoresse qui reçut Eugénie ce jour-là avait environ 40 ans. À ses gestes secs et larges, qui balayaient l'espace et l'occupaient brutalement, Eugénie sentit la main froide de l'angoisse attraper son ventre et le tordre dans tous les sens. Elle voulut aussitôt faire demi-tour. Trop tard. « Ça va être une catastrophe, » pensa-t-elle, tandis que la doctoresse la faisait entrer tout en détaillant son corps de la tête aux pieds. « Bonjour, madame. Que vous arrive-t-il ? » « Je viens pour... » c'est-à-dire que... » chevrota Eugénie, avant de gargouiller lentement en désignant sa gorge. « Angine. » Bizarrement, à cet instant, un souvenir refit surface dans l'esprit d'Eugénie. Elle a 26 ans, vient de rompre avec un garçon, rend visite à sa mamie, elle porte une minérave autour du cou. « Torticoli, » répond-elle au regard interrogateur de sa grand-mère. « C'est l'univers qui te dit de regarder droit devant toi, » lui explique la vieille dame. « Voilà ce que je vais faire, » se promit-elle ce jour-là devant la doctoresse. « Écoutez l'univers et regardez droit devant moi. » Elle ouvre la bouche, la femme en blouse illumine l'intérieur sans voir le lac de larmes, puis elle l'installe à son bureau face à elle. Ses manières sont automatiques, son ton froid. « Quel est votre poids d'origine, madame ? » « 3,5 kg, docteur. » « Belle tentative, épatante Eugénie. Mais l'humour ne te sauvera pas de ce qui va advenir et que tu connais par cœur pour l'avoir déjà vécu mille fois. » « Ah, je vois, vous êtes une comique, » lui rétorque sèchement la doctoresse. « Est-ce que vous pratiquez une activité physique régulière ? » « Est-ce que le sexe compte ? » La médecin lève les yeux de son écran d'ordinateur. « J'imagine que oui, » renchérit-elle les yeux vides inexpressifs. « Alors non, pas du tout, » reprend Eugénie en adoptant un sourire forcé. « Il va falloir réfléchir à perdre du poids, madame. » « Je ne vois pas trop le rapport avec mon angine et vous êtes obèse, la coupe le médecin. » « Vous le savez. Vous mettez votre santé en danger. Vous voulez mourir, c'est ça ? » « Oui, » songe Eugénie. Néanmoins, elle répond « Non. » « Il va falloir manger un peu moins dans ce cas. » « Pensez-y. » « D'accord, madame, » se soumet docilement Eugénie, intimidée par l'autorité que représente le corps médical. Néanmoins, quand elle sort toute tremblante du cabinet, elle n'a de cesse de malaxer dans sa tête la dernière phrase de la doctoresse. « Pensez-y. » Faut-il être étranger à ce que vivent les personnes grosses pour sortir une imbécilité pareille ? Pensez-y. Quand Eugénie voudrait, justement, avoir des moments de répit. Évidemment, elle a toujours son angine, des océans de larmes dans la gorge et un sentiment de culpabilité si vif qu'elle se dépêche de rentrer, se garde de lever les yeux vers le balcon de Joséphine, mais se traite idiote quand même pour y avoir cru, en dévorant une glace parfum chocolat sanglot. Il est 14h30. Il faudra moins de 6h pour que son angine se change en abcès, puis en flegmont. On devra l'opérer en urgence le lendemain midi. « Je suis chirurgien, moi, pas vétérinaire, » râle le docteur au bloc opératoire qui la pense endormie. Eugénie feint de n'avoir rien entendu, mais elle ferme la bouche, serre les dents, et toutes ses larmes derrière, comme des lacs. Pensez-y. « Râle le docteur n'est pas mal parce qu'il est des lacs. »